Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos jolis enfants au teint caramel ou café, aux cheveux frisés ou crépus, forment le gros des trous des enfants en difficulté scolaire, puis des chômeurs ? Parce que le système éducatif français est eurocentriste, donc racialiste. Il les dévalorise et, par la désorientation scolaire, les rend inemployables une fois devenus adultes. Que vous soyez parent noir ou blanc, d'enfants noirs ou métis, il est indispensable de mettre en place des stratégies de renforcement de leur estime de soi, de leur identité, pour empêcher l'enracinement du complexe d'infériorité. Mais avant de pouvoir aider nos enfants, nous devons faire notre propre bilan identitaire. Accettons-nous la noirceur, la crépure des cheveux, que ce soit la nôtre, celle de notre conjoint, voire de notre enfant ? Comment réagissons-nous face aux attaques racistes ? Par le déni, la violence, la soumission ? Comment nos enfants peuvent-ils aimer l'Afrique actuelle, avec ses guerres et sa pauvreté ? Continuons-nous à transmettre des représentations négatives à nos enfants sur la teinte de la peau, la texture des cheveux, l'épaisseur des lèvres ? Pourtant, c'est au prix de cette introspection peut-être douloureuse que nous pourrons réellement favoriser la construction raciale positive de nos enfants. Leur donner la force de devenir, sinon les Nelson Mandela de demain, en tout cas des individus sur deux, capables de prendre en main leur destin pour devenir, pas seulement des chanteurs, danseurs, footballeurs, mais aussi des savants, des ingénieurs, des architectes, des philosophes, des astronautes, au bénéfice de la société dans laquelle ils choisissent de vivre. Toutes ces questions, des réponses, des conseils, dans ce livre que j'ai écrit et dont le titre est « Élever des enfants noirs ou métisses chez les Blancs ». Si je vous parle aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est que le sujet est très sensible pour les parents et aussi pour les pouvoirs publics qui ne veulent pas prendre en compte la mesure de ce problème. Également parce qu'en tant qu'auteur auto-édité, il est impossible d'accéder au réseau traditionnel de diffusion et de publicité. Aussi, je vous remercie de diffuser largement cette vidéo pour m'aider à faire connaître ce livre. Si vous voulez des informations sur les modalités d'achat, les avis de lecteurs ou simplement me contacter, vous pouvez aller sur mon site internet anikzokanga.com. Merci. Merci.